houdini à la maison bulle alors juste avant de vous montrer mon petit numéro d'houdini houdini à la maison bulle et bien si la construction d'une petite maison bulle bioclimatique enterrée vous intéresse je vous invite à cliquer dans le lien dans la description ou sur le petit i à votre droite alors aujourd'hui j'ai prévu de faire une couche de salissure sur tous les coffrages perdus là que j'avais posé l'autre jour et puis puis sur l'autre niche à tout ce qu'il y a autour là alors là haut ça va être un petit peu galère et j'ai prévu de faire mon houdini ici en fait d'aller là bas pour aller projeter tout ça et puis par là haut donc je vais m'apporter du mortier ici là et je vais monter à l'intérieur c'est pour ça je me suis pris la petite boîte la petite boîte parce que ça va être plus pratique à l'intérieur avec la petite boîte qu'avec la grande bon on se retrouve tout de suite le philippe il paraît que tu racontes sur internet que bon je vais faire un essai de ce côté là d'abord avant de vous faire mon numéro à la houdini d'abord alors là le coffrage perdu c'est du métal donc je mouille pas c'est logique sinon ça va glisser et là je vais essayer de projeter tout 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 doucement quoi c'est une salissure qu'on appelle une salissure donc ça veut dire soit appuyer tout doucement sur la poignée soit également réduire la pression là je vais juste appuyer sur la poignée et c'est pour voir si c'est suffisant mais j'en doute et après j'irai baisser la pression s'il le faut j'ai l'impression qu'il y a un truc de boucher mais je ne suis pas sûr apparemment ça va et là je n'y touche pas normalement il faudrait gratter là je n'y touche pas il n'y a rien qui dépasse je n'y touche pas si je gratte ça va tomber donc je ne touche à rien alors le problème là c'est de pouvoir passer là je peux pas donc ça va être un peu galère ça va être galère je suis obligé de mettre un peu plus de pression mais c'est pas top c'est pas top je peux pas passer pour aller projeter la roue bon bah ça va ça va ça va ça le fait et que juste le devant donc à ce côté là j'estime qu'il est pas mal je vais en refaire un peu plus de ce côté là voilà là je ne touche à rien maintenant je vais faire le rebord donc là je vais le faire à faible pression ce qui serait pas mal c'est peut-être de faire aussi à l'intérieur avant que j'aille me chercher un escabeau toujours bien dégager le chantier parce que sinon c'est des coups à se prendre les pieds dedans mais c'est pas le but donc là elle va être trop longue je vais être obligé de prendre l'autre le petit peut-être faire d'abord tout ce que j'ai à faire avec la longue et puis après avec la petite ça va pas être top ça et puis voilà le problème récurrent c'est le tuyau qui se prend dans les branches de la roue ça c'est tout le temps et là et là vous voyez on vient de voir là j'avais forcé un tout petit peu et le truc est tombé donc c'est bien la preuve qu'il faut pas y toucher quoi c'est juste une salissure à vous de mettre bon là j'en ai mis un peu trop là j'en ai mis un peu trop je vais quand même l'enlever avec délicatesse délicatesse c'est pas trop fort alors peut-être le fait qu'il soit fibré peut-être que ça le fait mieux tenir je sais pas je sais pas donc là vous voyez il manque un morceau là mais je l'avais enlevé enfin je l'avais pas mis plutôt pour pouvoir projeter derrière sinon ça arrêtait la galère donc je vais d'abord finir à la deuxième couche ou troisième après je coffrerai cette petite partie et la même chose ici cette partie là je peux pas la mettre pour l'instant parce qu'il faut que je puisse projeter là-bas derrière et là j'ai pas assez de place je suis obligé de projeter comme ça je peux pas passer ma boîte vous allez voir tout de suite hop là je peux pas aller derrière donc là je vais être obligé de le faire avec un peu de puissance même si ça va tomber mais bon faut pas faire autrement à moins que ah regardez vous voyez le moindre petit choc ça tombe donc faudrait pas que je fasse ça je vais quand même tenter le coup en faisant attention et ça retombe allez c'est retombé là alors je vais essayer de remettre mais voilà j'y touche plus là-bas je me demandais tout à l'heure j'étais en train de je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de pression dans la petite boîte j'ai cherché et tout j'ai trifouillé j'ai trifouillé dedans et tout en fait j'avais coupé le compresseur ça pouvait pas venir ça pouvait pas venir bon alors vous êtes prêt pour le numéro de Houdini Houdini il va falloir qu'il aille là-bas donc il a pris la petite boîte il se prend deux seaux parce que quand Houdini il va être là-bas pour sortir il va pas sortir tous les 4 matins il va être obligé de sortir pour remplir les seaux les deux extrêmes sont pas terribles quand même elles sont pas terribles je fais monter la pression alors il n'y a pas le secret de Houdini puisque là il n'y a pas de rideau je vais pas fermer avec un rideau c'est juste qu'il faut que je joue le coup de tortionniste encore une fois allez la boîte est là la boîte est là Philippe il est là hop voilà il est dans la niche par contre il n'y a pas beaucoup d'espace il faut que je pense à ne pas envoyer du mortier là il faudra que je déplace ma caméra sinon François il va me dire ben ouais mais Philippe c'est normal que c'est normal que attends attends tu veux pas tout faire il va me dire c'est normal Philippe que ton objectif soit sale c'est plus projette dessus c'est logique il aura tout à fait raison allez on va voir ce qu'il faut faire c'est pas normal c'est quand même de l'air qui passe je me souviens bien elle est pas terrible cette boîte je l'ai utilisé une ou deux fois seulement elle est vraiment bien pour les petits espaces quoi allons voir est-ce que ça va être suffisant là ça va être problème aussi allez c'est le mélange aussi qui est pas assez liquide ah ouais faudrait que je mette de l'eau ah merde c'est pas la peine les aléas du du campier bon vous comprenez bien que je vais pas pouvoir tout filmer alors je vais qu'être mis un peu trop liquide un peu trop sec un peu trop liquide c'est ça c'est constamment ça ça je vais le laisser comme ça pour l'instant mais ça c'est pas normal que ça souffle ça devrait pas souffler donc c'est sûrement la poignée c'est sûrement la poignée là ah non ouais c'est le ouais c'est ça qui revient pas là on avait vu ça je crois avec Luc ah bah écoute ah bah écoute on va essayer c'est la poignée ça dans ces endroits là être tout seul c'est un peu la galère quoi alors qu'est ce que Christophe avait proposé qui rit aussi c'est moi qui ai ah oh bordel ah ouais c'est la merde bon on va changer de boîte encore une fois bravo c'est vrai qu'elle fait chier celle-là bon bon on redescend on redescend vous voyez au délit là ah plutôt donc je réessaye avec la boîte plus longue et merde alors est-ce qu'elle va passer ? ouais elle va passer ouais est-ce que ça va être pratique ? m'étonnerait ça m'étonnerait il est bon on va essayer d'en mettre un petit peu par là par là pas par là t'inquiète pas François alors ça dure pas longtemps ça dure pas longtemps non Philippe alors là je le fais un peu plus fort parce que mon lati mon coffrage perdu là c'est du lati je l'ai plié en deux donc donc ça fait vraiment un coffrage qui est très serré donc là je peux taper dedans pas trop là parce qu'il y a un petit coffrage en plexiglas ah et là je peux taper dedans là hop là d'où l'intérêt de faire une voûte d'où l'intérêt de faire une voûte au lieu de faire une bulle pas au lieu de non une bulle c'est très bien mais au lieu de chercher la complication quoi Philippe il cherche toujours à rajouter des trucs là je rajoute une niche à un endroit où c'était pas obligatoire bon ça aurait fait un vide on me dirait j'aurais pu le remplir avec des cailloux avec des cailloux du béton j'en sais rien ça fait beaucoup quand même ça fait un sacré volume mais voilà j'ai voulu faire optimiser l'espace et comme toujours comme toujours je vais peut-être faire autrement je vais peut-être mettre la boîte on serait deux l'idée l'idée pour la partie qui est très haute on serait deux il y en a un qui est là à l'intérieur qui tient la boîte l'autre il est en haut et et c'est lui qui va projeter parce que c'est lui qui va tenir la boîte celui qui à l'intérieur il remplit et puis il lui passe la boîte et l'autre il est de l'autre côté quoi vous voyez ce que je veux dire ? vous voyez pas ? je vous rassure moi non plus je vois pas tout à fait mais bon bon bah c'est bon là bon bah c'est bon là j'ai fait maintenant on va maintenant on va un petit peu gratter là on va projeter là oh 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 la la ah mes pieds ah mes pieds ah mes pieds c'est bon c'est bon entre Christophe Jean-Marc Thierry François oh allez c'est de la poussière je pense François c'est de la poussière de de ciment de mortier même si je suis loin il y a quand même de la poussière maintenant il nous reste du mélange on va les projeter à l'intérieur on sera plus à l'aise voilà bien mouillé le support alors là là vous voyez que celle-là projette droit il en faudrait une qui projette en l'air parce que si je le mets comme ça ben le le mélange s'y tombe là ma bêtise c'est d'avoir fait le mur un peu trop éloigné ce qui fait que là quand je veux approcher je suis obligé de le porter à bout de bras quoi pour être le plus près possible et je suis en déséquilibre puisque là je suis à 70 cm voilà est-ce que vous avez aimé mon numéro de de Houdini ? ben si vous avez aimé mettez un petit commentaire s'il vous plaît et puis si la vidéo vous a plu vous pouvez la partager n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo il y a encore du chemin là il y a encore du boulot à faire grave grave y a encore du- ah mais plus qui d'elle pas